Bon, aujourd'hui on va parler du dossier Randall-Colomoany On va un peu prendre le temps de faire le tour sur ce dossier, de faire le point sur ce dossier Parce que bon, depuis le début du Mercaton, on parle de Colomoany au PSG Sans pour autant qu'à l'heure actuelle, Colomoany soit au Paris Saint-Germain Donc vraiment dans cette vidéo, c'est un peu en format chill On va prendre le temps et faire le point sur le dossier Voir donc si c'est si bouignant que ça ou non Colomoany au Paris Saint-Germain Si cette vidéo vous plaît, je vous laisse liker, vous abonner Et mettre en commentaire ce que vous pensez du dossier Colomoany Est-ce que pour vous il doit aller à Paris ou non ? Du coup, l'Eintrache-Francfort prévient le PG pour Randall-Colomoany A quelques jours de la fin du Mercato estival, le Paris Saint-Germain espère toujours finaliser l'arrivée de Colomoany Pour ce faire, les hautes sphères parisiennes vont devoir convaincre la direction des Aigles Qui ne semble pas encore prête à lâcher son buteur Donc bon, déjà pas très bon signe Fort de 9 nouvelles recrues sans compter l'arrivée de Luis Enrique Sur le banc parisien, le Paris Saint-Germain se montre très actif depuis le début de l'été Mais voilà, les dirigeants franciliens ne sont pas encore rassasiés Et aimeraient bien s'offrir Bradley Barcola, donc le Lyonnais Ou en plus Colomoany Avant donc le 1er septembre prochain, 23h59 Qui sera donc la fin du Mercato Dans cette optique, si le jeune Craclionnet a d'ores et déjà fait part de ses envies d'ailleurs Le buteur de Francfort reste toujours une piste prioritaire pour les rouges et bleus Du coup à ce titre et comme nous vous le révélions dernièrement Le PSG a formulé une première offre comprise entre 60 et 70 millions d'euros Une proposition qui a été refusée par l'entrage Francfort Qui n'a pas empêché les champions de France en titre de revenir tout de même à la charge Ce qui montre que Paris est quand même fortement intéressé et veut à tout prix recruter Colomoany Après avoir essuyé un premier refus, Luis Campos est ainsi reparti à l'assaut Avec une seconde offre de 70 millions d'euros assortie de diverses bonus D'ores et déjà d'accord avec le joueur autour d'un contrat de 5 ans Le club de la capitale attendait depuis une réponse des dirigeants allemands Et désormais chose faite, ce dimanche après le nul arraché par les aigles sur la pelouse de Mayence Les hautes sphères de Francfort ont en effet apporté des nouvelles précisions sur ce dossier Donc sur ce bouillant dossier même La situation n'a pas évolué, il est vrai que nous sommes trop éloignés l'un de l'autre pour le moment Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours Ainsi assuré Marcus Kroesch, directeur sportif de l'écurie allemande Une sortie peu anodine prouvant la complexité de l'opération Et le chantier qui attend le club de la capitale à une semaine de la fin du mercato estival Relancé sur le sujet, le coach de Francfort, Dino Topmoller Semblait lui impatient de voir ce dossier finalisé Nous devrons attendre et voir, c'est bien pour nous tous quand le 1er septembre arrivera Et qu'une décision sera prise à Francfort ou vers Paris L'avenir de Randall Colomani sera, quoi qu'il en soit, au coeur de cette fin de mercato estival Donc voilà, on peut voir que Colomani au PSG, ça chauffe Mais c'est plus du côté de Francfort que pour l'an Ça bloque un petit peu, mais ce n'est pas tout Parce qu'il y a d'autres infos qui sont venues tomber il y a quelques heures de cela Et un homme fort du côté du Paris Saint-Germain Pourrait débloquer ce transfert-là Et ça pourrait être la clé même de ce transfert Il se nomme Hugo Equitiqué Donc qui est la priorité de Francfort pour remplacer Colomani Randall Colomani au PSG, comme on l'a vu, c'est presque imminent Malgré les nombreuses complications dans ce dossier De son côté, Francfort anticipe déjà le départ de l'attaquant de 24 ans Et voudrait le remplacer par un joueur parisien Hugo Equitiqué Qui apparaît comme la cible prioritaire du club allemand Et du coup, comme ça le dit, Equitiqué pourrait être le deal du transfert de Colomani C'est en tout cas ce que confirme Florian Plettenberg, journaliste de Sky Le jeune joueur français est la priorité de Francfort Le PSG a d'ailleurs refusé toutes les offres pour l'attaquant Afin de le proposer dans un pack Donc 80 millions d'euros, voire plus, plus Hugo Equitiqué Le PSG propose un pack de 80 millions d'euros Avec un tarif préférentiel pour Hugo Equitiqué Le journaliste insiste sur le fait que l'ancien Rémois Peut être la clé dans le dossier Colomani Cette option d'inclure Equitiqué dans le deal pourrait permettre au PSG de payer moins cher pour obtenir Colomani Pour rappel, le club allemand veut entre 90 et 100 millions d'euros pour son joueur Mais bon, si Paris propose 80 plus Equitiqué Voilà, on se rapprocherait des 90-100 millions d'euros En plus, ce qui pourrait être bien pour Paris C'est que Paris cherche un peu à se débarrasser d'Equitiqué Donc là, ça pourrait être vraiment parfait pour Paris Du coup, voilà ce qu'il en est par rapport à Equitiqué Du coup, Equitiqué pourrait être vraiment la clé Qui pourrait vraiment débloquer ce dossier Colomani Mais du coup, ce n'est pas tout toujours Parce que Paris a quand même en plan B en cas d'échec dans le dossier de Colomani Le PSG s'active en cette fin de mercato pour renforcer son secteur offensif Et si la piste Randall-Colomani est la priorité en attaque En plan B existe déjà en cas d'échec Le PSG n'en a pas fini avec son mercato estival La direction parisienne compte notamment renforcer son attaque avec deux recrues Et les noms sont connus depuis plusieurs semaines, ce n'est plus un secret Colomani et Barcola donc sont les deux heureux élus du côté du PSG Mais les discussions restent compliquées dans les deux dossiers Et en cas d'échec, des plans B sont déjà prévus A l'image déjà de Johan Bakayoko, joueur du PSV Endoven Pour remplacer donc Bradley Barcola Et pour remplacer Colomani donc Concernant Colomani, les discussions se poursuivent entre le PSG et Frankfurt Donc comme on l'a vu précédemment Après avoir refusé deux offres de 60 millions et 70 millions d'euros Les dirigeants allemands se montrent intransigeants Et demandent toujours entre 90 et 100 millions Pour céder à leurs attaquants de 24 ans Mais si Frankfurt se montre trop gourmand Dans leur dernière ligne droite du mercato Le PSG pourrait aller voir ailleurs Même si l'international français reste tout de même la priorité du Paris Saint-Germain En effet, selon Bruno Salomon Le club de la capitale a déjà son plan B en tête Toujours selon le journaliste de France Bleu Paris, cette piste mènerait à un attaquant de première ligue Dont le nom n'a pas encore filtré Les derniers jours du mercato pourraient donc apporter Quelques surprises dans le dossier Randal-Colomani Mais du coup voilà, Paris Même s'ils sont toujours à fond dans le dossier Même si le dossier ça reste bouillant Ça peut se faire Paris sont quand même proches d'un accord avec Colomani Ils ont tout de même en plan B en tête Que ce soit pour Barcola ou pour Colomani Parce que bon, ils sentent que voilà Ça se complique un peu Que du côté de Francfort Ça bloque un peu Eux, ils veulent vraiment laisser partir leurs joueurs Pour une très très grosse offre Donc est-ce que Francfort va être après Toujours aussi chaud à l'idée Donc de prendre Hugo Equitiqué à la place de Colomani Parce que bon, tu remplaces Colomani par Equitiqué Je sais pas si c'est vraiment l'affaire du siècle Mais donc voilà, affaire à suivre Mais voilà, au moins on a fait vraiment petit En gros tour sur ce dossier On a un peu tout vu Donc oui, Colomani au PSG Ça reste bouillant Il reste plus beaucoup de jours avant la fin du mercato Ça reste très chaud Mais voilà Paris a quand même des plans B en tête En cas d'échec dans le dossier Colomani Mais en tout cas ce dossier là Devrait s'intensifier dans les jours à venir En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Voilà, c'est pas une vidéo avec énormément de monde Enfin voilà, là c'est vraiment des vidéos en mode chill Où on prend notre temps vraiment A voir le dossier Et n'hésitez pas aussi à dire en commentaire pour vous Quel serait cet attaquant de première ligue Qui serait le plan B de Colomani Et mettez vous votre recrut un peu idéal D'attaquant de première ligue Pour remplacer Colomani Voilà, mettez tout en commentaire Et je lirai ça avec attention C'était Natas Passez une excellente soirée ou journée Ça dépend quand vous regardez la vidéo Et si le dossier avance J'en referai une vidéo prochainement Passez une bonne journée ou une bonne soirée Et moi je vous dis ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !